bonjour à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui avec un petit tuto de comment je vais utiliser pour ma part les paper die cut de chez action notamment le paquet rose comme ceci avec les valises derrière je dois vous avouer avant tout que la couleur est un peu fade vous pouvez constater par rapport à ce que vous voyez là que c'est un peu plus soutenu que j'ai tout simplement utilisé alors vous pouvez utiliser de l'aquarelle d'autres médias moi j'ai utilisé la distress oxy oxy victorienne belbet c'est la seule que j'ai en rose et je suis revenu repasser du rose pour refaire ressortir les couleurs sur les fleurs voyez la différence et j'ai détouré j'ai utilisé les fleurs je m'en fous au vu du prix des die cuts et même moi j'aime bien transformer même les die cuts d'origine et j'ai détouré les fleurs et j'ai repassé du rose sur les fleurs pour qu'elles ressortent plus sinon c'est trop trop fade et on peut rien faire avec ça ça fait pas joli du tout le côté délavé c'est pas top là j'en avais préparé là je ne sais pas si je les mettrai sur ma création ensuite on va utiliser les wooden chips chips de chez stampaya que je vous l'avais montré lors d'un hall de la boutique bricole scrap c'est génialissime c'est des petits supports en bois comme ça dans différentes formes on a déjà on a des bouteilles on a des tags etc etc des réveils je vous remettrai lui si vous n'avez pas vu le hall de la boutique bricole scrap d'ailleurs je vais en recommander parce que j'adore moi je suis fan on peut faire tout ce qu'on veut dessus on peut venir le scraper avec du papier faire du mix média etc etc on fait plein de choses j'ai décidé d'en utiliser un comme ceci j'ai pris le plus grand à l'arrière placé du papier décor un bord et j'ai ancré les bords j'ai collé sur ma feuille j'ai détouré et j'ai ancré les bords de ce côté ci j'ai utilisé du primer de chez stamparia je l'ai mis une petite couche là dessus c'est une couche qui permet d'agriper les différents médias peintures etc ou pigments que vous allez mettre dessus pour vous montrer comme d'habitude vous avez comme d'habitude vous avez d'habitude vous avez d'habitude vous avez d'habitude les liens de tous les produits dans le petit plus de la vidéo passer le primeur mis mon papier décor à l'arrière j'ai avancé un petit peu je mets le blick et je vous montre le matériel que je vais je vais être susceptible d'utiliser de notamment en rose et j'ai pas grand chose je vais pas faire que de rose mais je vais utiliser la couleur cuir aquacolor de chez stamparia une rose antique aquacolor de chez stamparia et peut-être sans doute je ne sais pas je vous dis je prépare moi je ne sais jamais où je vais j'ai une idée la nougat les allegro de la rice pepper glue parce que je vais coller du papier de riz et différentes pâtes dont notamment la sandy past qui fait un effet granuleux sable que j'aime beaucoup et la craquel past annonce la transparente il me faut la blanche il faut que je prenne la craquel past blanche je vais la rechercher c'est pas celle là des fleurs bon là j'ai des primas j'ai sorti parce que celle que j'avais en rose j'en ai quelques unes comme ça il ya celle de chaque son aussi qu'on peut utiliser et retransformer des moulages donc là c'est un moulage qui va me servir de de cale de support donc c'est un moule de chez finabert différentes étoiles que j'ai passé avec du primer différentes étoiles de différents moules finabert et stamparia et ça c'est un petit moulage qui me vient de chez ton toili qui est très très vieux dans la petite caisse qu'est ce que j'ai préparé j'ai plein de trucs des petites fleurs comme ça c'est facile à faire à soi même ces petits trucs comme ça ça je crois que ça vient de chez action j'avais trouvé ces fleurs là mais je n'ai pas dit que je les mette et je les avais teinté en rose avec l'encre velvette j'avais préparé ça j'avais regardé les fleurs là mais je ne pense pas vous savez en tissu là je ne pense pas les mettre j'ai fait plein d'engrenages dans les tons de rose peut-être que oui peut-être que non vous savez le feuillage plastique que j'ai acheté chez action c'est pas dit papier de riz alors de la collection genre passion je ne sais plus quoi un petit petit feuille de papier je ne me rappelle plus le nom de la collection et c'est parti on y va des petits embellissements en bois comme ça ce sont des chips foufou si j'ai le paquet là je vous montre c'est de la marque snip art c'est des petits ronds comme ça que je suis des petits embellissements en bois que l'on peut venir en boche à chaud repeindre ou pas donc j'ai décidé de prendre ça pour donner ce genre de relief on peut utiliser plein de trucs de riz comme par exemple les grilles de barbecue ou plastifié de chaillon pour vous donner un petit effet grillage sur votre création vous mettez ce que vous voulez en l'embellissement moi je fais avec ce que j'ai j'avais fait un temps fait des moulages avec la cream pass de chez stamparia c'est la pâte qui fait un effet souple comme ça il me restait des morceaux comme ceux ci c'est vieux parce que comme je suis en train de ranger et de faire le tri j'ai trouvé ça j'étais à l'objet d'utiliser tout le temps que ça traîne ça ça fait des années j'ai détouré les fleurs les die cut de chez action et je les ai recolorisées avec des encres j'ai pris le petit lapinou qui avait dans le sachet voyons un petit lapin j'ai pris toutes ces fleurs là que je vais mettre de côté il y en a d'autres encre et peint le lapin je l'ai collé sur le papier noir épais parce que je vais me servir de la cut qui va être en avant je suppose que j'ai fait le tour et puis mes petites feuilles plastiques je sais pas dit que ça va être mis je prépare plein de trucs j'en ai encore là des fleurs c'est pas dit que je mette tout ça avant d'attaquer quoi que ce soit le papier de riz je vais le coller là dessus en fait ça va être un support et je m'explique et je vais venir mettre mon petit cadre comme ça dessus donc je vais tout simplement appel appliquer du papier de riz donc ça va être des fonds écriture et des petites roses voilà comme ça je ne prends pas la tête pour ce faire je prends la rice glu glu paper rice glu glu ça on peut prendre n'importe quel gel médium le gel médium d'éfection ça fera l'affaire pour moi c'était de sortie je vais utiliser ça en badigeonne et je viens déposer mon papier de riz et on revient remettre parce qu'en fait ce produit là va donner un effet mat mais c'est vrai qu'on aurait pu utiliser le gel médium de chaque action et on revient dessus sur son papier de riz appliquer de la rice paper glu ça c'est fait et je vais laisser sécher ça évidemment il va falloir que je trouve un craquel paste blanc ces petits moulages je voulais en mettre un peu près comme ça donc le coller comme ça et en coller un comme ça et je vais le découper ce qui dépasse ça va être comme ça donc pour faire ce pour se faire maintenant si j'arrive à l'ouvrir puis tu fais disons pour coller ces moulages alors on peut utiliser la j'ai un peu de mal la soft clé je peux faire plein de choses il faudra que je vous fasse des vidéos avec la soft clé aussi j'utilise ça c'est des restes j'ai rien refait c'est des trucs que j'avais déjà dans mes placards donc j'ai rien refait spécialement j'ai pas refait du moulage donc je colle avec le glossy gel qui est aussi une excellente colle mais vous pouvez coller ça me fonctionne très bien avec la rediteur donc là je reviens mettre ceci que j'en avais mis jusque là non j'approuille pour faire adhérer mes petits moulages craquel paste je regarde si j'ai ça ici et la volume paste mais j'ai pas la craquel paste transparente c'est étonnant de très étonnant après je vais aller voir si je la trouve donc on laisse bien sécher parce qu'on va revenir patouiller dessus alors c'est un reste de ça c'est pareil c'est des moules de chez Stamparia je ne sais plus quelle collection c'est vieux je vais les utiliser bon oui et je reviens découper ce qui dépasse j'appuie et ça chasse ma colle sur le côté comme ceci on est en train de préparer le fond de son de son petit home déco j'ai retrouvé ma craquel paste blanche j'ai mélangé je vais en mettre ici et ici et j'empiète sur le moulage pour l'imbriquer bien dedans sur le haut de ma planche ici en bas la sand avec les petits grains de sable c'était où j'étais là je vais en mettre ici je rajoute un petit peu là mais pas énormément je ne sais pas si ça va se voir du coup je rajoute là voilà perso je laisse sécher naturellement qu'on se retrouve après pour mettre en couleur je sais pas du tout comment je vais faire on va se retrouver pour la mise en couleur déjà du fond parce que j'ai des éléments alors après voyez mon support de cadre j'ai enlevé le papier de riz qui dépassait je m'explique je vais coller mon cadre que je vais mettre en peinture je sais pas de quelle couleur et j'ai doublé le petit lapin là de chez action qui va se poser comme ça et on va broder en fait la pièce maîtresse ça va être le cadre le petit cadre là et on va broder tout autour avec les die-cut de chez action des fleurs et des petits embellissements en bois les feuillages des fleurs machin des engrenages je ne sais pas du tout là j'ai pas mis de pâte tout simplement parce que mon cadre il va se situer à peu près comme ça on va pas trop voir vu laisser sécher je préfère moi le séchage naturel chacun son truc mais moi je préfère et on se retrouve une fois que tout ça est sec pour assembler tous nos différents éléments comme je vous dis je ne sais pas où on va mais on y va et mettre en couleur son fond et les éléments qu'on va mettre dessus on se retrouve toutes souhaites et léon se retrouve c'est sec on va mettre en couleur on va utiliser de l'aquacolor cuir je vais en verser un petit peu là dedans mettre un petit peu d'eau là ensuite je vais en mettre sur le haut là et sur le côté sur l'écriture ici comme ça ça vous donne ça qu'ici on va sécher un petit peu oui on va le faire light pas trop foncé là j'ai mis de l'aquacolor pink antique je vais tester pour voir si ça me convient je vais mettre du rose ici ouais ça pourrait être pas mal bien dilué dans de l'eau pas que ça fasse trop foncé j'aime bien je m'en mets un petit peu là faire un petit rappel et puis voilà on sèche et après on va procéder au collage on terminera peut-être avec des cires je ne sais pas un zinquer ça va vous donner ça vraiment le truc light light ensuite on avait donc ceci que je vais coller comme ça alors je vais regarder quelle couleur je vais le faire puisque je vais rajouter des cires oui 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 ça ne me dit pas donc comment je vais faire mon cadre bonne question je vais mettre un peu de cire sur faire ressortir tout ça je vais remettre ça en place c'est une bonne question j'avais aussi ces pigments rous rosa pardon je vais tester un peu métallique je ne sais plus pour laisser vieux ça j'avais trouvé ça chez nose oui c'est vieux je sais même pas de qui c'est de julie de julie comme stock c'est un rose un peu plus métallique et je vais le terminer avec du bronze ça sera perfect double derrière on fait ça grosso merdo comme ça je vais ramasser les pigments gâcher non c'est trop bien je vais sécher je vais sortir ma bronze la bronzo oui c'est pas mal on va mettre la petite bronze dessus oh c'est pas mal c'est pas mal des dons comme ça ensuite je sais même pas où mettre ça moi j'ai plus de place j'ai un petit lapinou qui va aller comme ça évidemment j'ai fait une grosse cale comme ça pour qu'ils tiennent que pour que mon petit lapin tiennent et coller comme ça ça ok on attend les remettre ça admettons j'ai au final mes embellissements en bois je les ai patiné patiné embossé avec une poudre blanche j'ai envie de mettre comme ça je vais coller bon sauf l'arc-liteur ça ira très bien je remets mon petit lapinou on vient remettre de l'arc-liteur alors je me trompe pas voilà donc je disais que maintenant je me rappelle plus du coup que j'avais embossé à chaud ces petits cercles ces embellissements en bois là ça sera collé comme ça ça me convient ensuite je vais prendre ma colle et je vais coller cet embellissement là j'ai mis une cale derrière sur mon son non mais pas trop non plus note j'ai un peu de mal je vais essayer de trouver la bonne place comme ça ensuite avant de coller le cadre ça va être comme ça on est d'accord je vais essuyer qu'elle on le fait ça mais avant mais avant mais avant j'avais donc les die cut de chez action mais je vais être obligé de leur décoller parce que je vais le coller comme ça mettre un peu de glossier là dessus et je vais coller ça comme ça là je reprends mon petit embellissement là et je reviens le clé et il faut que je reprenne sûrement celui ci que je vais coller comme ça on va mettre du glossier on va coller ça au glossier on s'embête pas et hop je reviens remettre ce truc là à un peu près là où je voudrais qu'il soit c'est perfect là je vais mon cadre va aller comme ça ensuite je ne sais pas trop je mets ça comme ça je ne sais pas comment je vais faire ouh là là que non parce que je vais pas coller mon cadre dessus parce que je ne sais pas trop où je mets mes fleurs je mets ça comme ça mais ça me plaît pas réfléchissons les die cut de chez action alors on va en quoi là un coller en quoi là en quoi là en coller un par ici de die cut comme ça et 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 on va en coller un comme ça mais je ne voudrais pas qu'ils sortent quatre ça après j'arrangerai le truc le restant je rangerai ça tout ouais moi je vais le coller de toute façon je pense que je jouerai avec les fleurs après tu pris moi c'est pas dit je pense qu'il faudra des petites ouais on va voir ce qu'on va faire je sais pas si je vais mettre ça je n'en sais rien j'avais des tourniquetis tourniquetons on va voir on va voir on va coller déjà ce cadre comme ça une fois un petit pinceau pour nettoyer la colle voilà voilà et mon petit lapinouf on va le coller et bah oui et je ferai des je mettrai des uigui guis derrière je vais coller mon cal tu 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 je parle pas trop parce que je me concentre alors je colle mon petit lapinouf on va voir ce que ça donne c'est pas mignon j'en avais fait plusieurs des uigui guis comme ça j'enlis de vertu de vertu parce que j'aime bien j'en avais fait plusieurs beaucoup de malin j'aime pas j'aime pas du tout je suis pas trop hein je fais ça comme ça mais ça me plaît pas on est où mon autre uigui guis là allez on va coller on enroule de colle et ça pareil on vient coller une petite fleurette ici allez allez je viendrai mettre une poète de blond là parce que peut être très blanc ça peut être le trou de je vais coller comme ça une petite pince coupante non c'est pas une pince coupante non je sais pas on va mettre une perle là ça comme ça coller comme ça je réfléchis j'avais petite bubulle je vais coller là en fait on va pas trop voir mon papier de vie mais je voulais cacher là juste là c'est tout voilà ça on va laisser sécher juste les tibus pas trop qu'est ce que je voulais mettre j'avais sorti un petit mot évidemment je vais pas le retrouver voilà je ne sais pas je ne sais pas qu'est ce que je voulais qu'est ce que j'avais j'avais dit des engrenages mais je vais peut-être pas en mettre j'avais pris de la mousseline que j'ai tenté avec l'aquacolore je peux trop le mettre ce truc là je vais déjà mettre mon petit flot je ne sais pas trop faire les fleurs vous y arriver on va le mettre comme ça je ne sais pas trop si je vais le mettre voilà j'ai un peu galéré à faire le flot donc j'ai fait hors caméra et j'ai collé une petite fleur comme ça voilà ce que ça vous donne qui est plutôt mignon je vais déjà mettre mes étoiles on va continuer je sais pas je mets ça comme ça trop d'étoiles tu les étoiles c'est trop gros je veux faire comme ça je vais les mettre comme ça je dépêche toi là sinon ça va encore coupé et tu vas être embêté toc et toc il me faut un petit pinceau pour enlever l'excédent de colle j'ai collé mes petites étoiles ici et je vais reprendre mon eau et puis mon pigment là je vais voir si je peux prendre un petit pinceau je vais réactiver parce que je n'avais pas fait attention et là voilà c'est blanc je ne veux pas et puis voilà toc terminé terminais ce que l'on peut faire avec les die-cut de chaque sillon tout peut être remplacé le cadre vous pouvez prendre une découpe en papier et coller plusieurs découpes et vous faites un cadre vous pouvez faire comme vous le voulez mais voilà c'était une idée de création avec les wooden chips et les die-cut de chez action que j'ai légèrement rehaussé avec des encres pour qu'ils aient un peu plus de couleurs voilà ma petite création j'espère que cela vous aura plu vous aura donné des idées d'utiliser ces supports là c'est génial on fait plein de trucs c'est pas tellement cher en plus vous mettrez les liens et puis voilà sur ce je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye